M. Adnouedjit Attar, bonjour. Bonjour. La loi sur les hydrocarbures sera amendée. L'annonce a été faite pour le ministre du secteur et le PDG de Sonatra. Quels sont les aspects qu'il faut impérativement réviser aujourd'hui pour rendre l'investissement dans le domaine pétrolier attractif pour l'Algérie ? M. Attar. Très rapidement, en quelques mots, c'est d'abord la fiscalité pétrolière pour attirer les partenaires de façon à ce qu'ils sachent quel que soit le type de découverte qu'ils font, c'est-à-dire que ce soit une petite découverte ou une grosse découverte. Quoique pour les grosses découvertes, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, quelle que soit la fiscalité, ils viennent. Mais surtout les petites découvertes, les découvertes difficiles à développer, les découvertes situées très loin des infrastructures, les découvertes non conventionnelles qui nécessitent beaucoup d'investissement par rapport aux conventionnelles. Donc, c'est la fiscalité. Le deuxième point, c'est le type de contrat. Le contrat actuel, il est extrêmement rigide. Il est pratiquement... Tout est défini dans la loi. On ne peut rien faire sans revenir... C'est la loi pétrolière actuelle et le contrat actuel qui définit tout. Il est trop rigide. Alors qu'aujourd'hui, la situation n'est pas celle du début des années 2000, ni celle des années 90, ni celle des années 80. La situation a changé. Elle a changé partout. Donc, c'est le type de contrat. Et le troisième, qui est extrêmement important aussi, c'est le climat des affaires ou disons la relation qu'il y a entre les compagnies pétrolières, c'est-à-dire qui viennent chercher du pétrole ou du gaz, et leur relation avec toutes les autres institutions. Il ne faut pas croire qu'il suffit de faire un contrat d'association pour pouvoir travailler tranquillement. Parce qu'il faut passer par les finances, il faut passer par les douanes, il faut passer par l'administration de façon générale, etc. Et tout cet environnement, il est extrêmement bureaucratisé. On ne sait pas à qui il faut s'adresser. On ne sait pas qui doit nous régler les problèmes. On n'obtient pas les rendez-vous nécessaires. Les décisions sont lentes, etc. Voilà, les trois domaines qu'il faut absolument. Il ne suffit pas donc de revoir seulement la loi. Non, il y a 50% des autres problèmes qui sont ailleurs que dans le secteur de l'énergie ou son intérêt. Mais justement, par rapport à la question de la loi, est-ce que l'exploration actuellement, dans la phase actuelle, demeure le point faible dans les hydrocarbures, M. Atta ? On peut considérer qu'elle demeure le point faible parce qu'on ne réussit pas à renouveler les réserves que nous avons aujourd'hui et qui sont en train de s'épuiser. Il faut le reconnaître. Elles sont en train de s'épuiser. On produit de moins en moins d'hydrocarbures liquides ou gazeux depuis 2007. La production, elle a chuté progressivement. Il y a eu peut-être de temps en temps comme ça des efforts pour produire par exemple quelques dizaines de milliers de barils de plus en prenant quelques décisions, un ou deux milliards de mètres cubes de gaz. Mais ce n'est pas sur la durée. Globalement, la production et les réserves sont en train de diminuer. Donc si on continue comme ça, si on ne renouvelle pas, on ne pourra ni stabiliser la production d'hydrocarbures ni l'augmenter à moyen ou long terme. Ce n'est pas possible. Mais quel est le niveau de nos réserves aujourd'hui ? Puisque si on se réfère aux différentes déclarations, il y a eu plusieurs découvertes qui ont été réalisées ces deux dernières années. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes justement pour porter notre production ? Non, elles ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de renouvellement. On fait de plus en plus de découvertes pour la simple raison qu'il y a de nouvelles technologies. On travaille beaucoup mieux. Sonatrac ou les autres partenaires, ils introduisent au fur et à mesure toute nouvelle technologie, tout nouvel outil susceptible d'augmenter le taux de succès en matière d'exploration. ou même d'augmenter aussi le taux de récupération dans les gisements. Mais je reviens aux découvertes. On fait plus de découvertes, mais on fait moins de volume. C'est-à-dire que les découvertes sont de plus en plus petites. Ça ne sert à rien de découvrir par exemple 20 ou 30 découvertes par an quand on les annonce. Attention, ça ne veut pas dire... Parce qu'une découverte, ça ne veut pas dire que c'est commercial. Et encore, ça pouvait être commercial quand le baril était à 100 ou 120 dollars, mais aujourd'hui, le baril est en train de tourner entre 50 et 60 dollars. Et moi, je peux vous dire que la moitié des découvertes qui ont été faites pendant les dix dernières années ne sont pas rentables ou sont à la limite de la rentabilité. On découvre de plus en plus, mais de moins en moins de volume. Voilà, c'est là. Et ça, c'est une règle géologique. C'est une règle naturelle. Ce n'est pas le pétrole, c'est non renouvelable. On découvre, on découvre. Et puis, il arrivera un moment où on ne découvrera plus. Quel est le niveau de nos réserves actuelles, monsieur ? Le niveau des réserves, vous savez, il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés en droite, à gauche parfois, parce que techniquement, on parle toujours de réserves prouvées, probables et possibles. Prouvées, ça veut dire qu'on est certain de pouvoir les produire. Probables, il faut un effort, il faut passer à la... faire de la délimitation, etc. C'est possible, on n'est pas sûr. Donc, si vous voulez que je vous parle de réserves prouvées, eh bien, les réserves prouvées pour le pétrole, c'est pratiquement, attendez, c'est 2,5... Non, 1,5 milliard de tonnes équivalent de pétrole. C'est-à-dire liquide, pétrole, condensat, etc. Pour tous les liquides. Pour le gaz, les réserves prouvées actuellement tournent autour de 2,5 milliards de mètres cubes. Alors qu'on entend souvent parler des réserves algériennes qui sont de 4,5 milliards de mètres cubes. Ça, ça veut dire qu'on inclut à l'intérieur le probable, le possible, etc. Donc, on n'est pas sûr d'arriver à ce volet. Il faut travailler dessus. Mais justement, par rapport à cette question d'attractivité dans le domaine pétrolier, par rapport, bien sûr, aux investisseurs étrangers, est-ce que vous considérez qu'on aurait dû agir un peu plus tôt ? Parce que ça fait depuis 2014 que les prix des hydrocarbures ont sensiblement chuté sur les marchés internationaux. Il aurait fallu, à ce moment-là, peut-être réviser la fiscalité pour rendre l'Algérie beaucoup plus attractive ? Ne pas le faire trois ans après ? Non. Parce qu'elle bouge beaucoup dans le domaine pétrolier. Elle bouge beaucoup. Vous savez très bien qu'on bouge, on l'a fait trois ans après, parce que c'est beaucoup plus la baisse de la rente qui a amené l'Algérie à revoir. Il ne faut pas oublier qu'on a revu la loi en 2013. D'abord, la loi de 2005-2006. Elle a été corrigée en 2013. En 2013. Pourquoi ? Parce que c'est en 2010, en 2010-2011, qu'un bilan a été fait. Je sais qu'un bilan a été fait. Et on a constaté à ce moment-là que les réserves conventionnelles restantes ne pouvaient pas suffire à la production, c'est-à-dire à assurer la production actuelle, destinée d'une part, en moitié à peu près, à la consommation intérieure et en moitié à exporter. C'est le problème de rente. On s'est rendu compte à ce moment-là. Et en faisant l'évaluation des réserves conventionnelles et du potentiel qu'il y a dans le sous-sol par les techniciens de Sonatrac et ceux d'Annaft, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller très loin au-delà de 2030 si on continuait seulement avec ça. Et la loi a été changée à ce moment-là. D'abord, pour définir les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire le gaz et le pétrole de schiste, qui n'étaient pas définis dans la loi de 2006. On n'imaginait pas à cet instant-là qu'on pouvait effectivement les produire en Algérie. La loi a été changée en 2013 aussi pour, en quelque sorte, adapter la fiscalité au type de découverte qui était faite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus découverte, mais de plus en plus petite. Malgré le prix qui était assez haut à ce moment-là, mais on était à la limite de la rentabilité dans certaines zones. Aller, par exemple, produire du gaz à Régan ou à Tindouf, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de développer, ce n'est pas facile de le transporter et puis après de le commercialiser. Actuellement, on est à la limite de rentabilité dans ces régions-là, surtout au prix actuel. Donc, la fiscalité a été changée en 2013 en l'adaptant et en faisant en sorte que la fiscalité soit en fonction de la rentabilité et non pas du chiffre d'affaires. À ce moment-là, en 2013. Mais on n'avait pas prévu que le baril chuterait en 2014. Donc, là, quand le baril a chuté, je suppose que les gens ont commencé à réfléchir et ils se sont dit, bon, peut-être que ça va reprendre. Ça n'a pas repris. On en est toujours à la situation de 2014. Est-ce qu'il justifie que les appels d'offres qui avaient été lancés dans le domaine de l'exploration avaient échoué ? Absolument. Il y a ça, mais il y a d'autres problèmes aussi. Il y a aussi d'autres problèmes. Il faut parler de bureaucratie. Il faut parler de type de contrat. Il faut parler de stabilité aussi. De stabilité, c'est-à-dire de vision à long terme. Mais quand vous parlez de contrats actuels qui sont très rigides, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Les contrats, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de décision. Un opérateur, par exemple, qui est un partenaire de Sonatrac et d'Anoft, il est là. Il doit, par exemple, décider de faire un forage. Il doit décider de l'arrêter. Il doit décider, par exemple, un plan de développement. À partir du moment où il fait une découverte ou du test exceptionnel ou je ne sais pas quoi. Il doit demander des autorisations. L'opérateur est tout le temps en train de demander des autorisations et des avis. Donc, autorisation, il faut demander des réunions, il faut demander des rendez-vous, etc. Et ça met du temps. Et aujourd'hui, au sein de Sonatrac, au sein d'Anoft, je suis désolé de le dire, mais les décisions sont très lentes. Il faut changer un petit peu l'organisation et le mode de travail au sein de ces institutions. C'est la raison pour laquelle le PDG de Sonatrac a dressé un tableau catastrophique du groupe en déploiement, bien sûr, plusieurs obstacles. M. Appa, la bureaucratie, l'organigramme inadéquat de Sonatrac, les créances de la compagnie, absence d'une stratégie à long terme. Oui, tout à fait. Il a eu le courage de mettre le doigt sur la réalité. Moi, je lui taire chapeau d'avoir cité tous ces problèmes-là qui sont réels, qui sont concrets, qui existent, que tout le monde connaît. Tout le monde sait. Mais quand on dit absence d'une stratégie sur le long terme, c'est quand même pour les hydrocarbures un constat sans appel, M. Attac ? Oui, et le constat est réel. Effectivement, il a eu, moi je vous dis, il a eu le courage de mettre le doigt sur ces problèmes auxquels il faut s'attaquer, auxquels il faut s'attaquer. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la loi. Il faut réorganiser le secteur. Il faut lui donner plus de liberté. Il faut que les gens prennent plus d'initiatives. Je vais vous donner un exemple. Mais quand on dit donner plus de liberté, d'agir à son attraque, ça veut dire que les décisions ne sont pas prises au sein de son attraque ? Oui, elles ne sont pas prises. Elles mettent du temps à être prises. Je vais vous citer des exemples. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, pour les anciens, pour les nouveaux, etc. Les cadres de son attraque d'hier ou ceux d'aujourd'hui, ils sont les mêmes. On a tous été dans les mêmes écoles. On est tous algériens. Il n'y a pas de différence. Vous avez eu à gérer aussi son attraque ? Oui, j'ai eu à gérer non pas avant la tête de son attraque, j'ai géré une division, exploration. À l'époque, dans les années 80, je regrette, mais en tant que directeur de division, je pouvais prendre plus d'initiatives qu'un vice-président ou un président de son attraque aujourd'hui. Je pouvais le faire parce que ma hiérarchie me laissait faire. Elle me donnait la liberté de le faire. Évidemment, ça ne voulait pas dire que je faisais n'importe quoi. Si je fais une bêtise, on me tape sur la tête, on me tape sur les doigts. Mais aujourd'hui, personne n'ose. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des scandales, parce qu'il y a eu plein de problèmes, etc. On a centralisé les décisions. On a rendu les contrats rigides. Ce qui veut qu'un directeur de division, par exemple, au niveau de l'exploration, il ne peut pas recevoir, par exemple. Il fut un temps où un directeur de division ne pouvait pas recevoir un partenaire sans demander l'autorisation à son président. Et le président demande au ministre, et ainsi de suite. On ne peut pas continuer à travailler aujourd'hui dans un monde où il faut réagir vite. Alors, M. Abdelmajid Attal, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Par exemple, vous avez le président directeur général de son contrat qui dit aujourd'hui qu'il faudrait augmenter notre production gaz. Est-ce qu'on peut considérer que nos capacités en gaz sont supérieures à ce qu'on pouvait imaginer ? Oui. Le potentiel est beaucoup plus important pour le gaz, surtout si on inclut les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire le gaz de schiste. Et les possibilités d'augmentation de production sont beaucoup plus importantes, effectivement, pour le gaz. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, par exemple, on commercialise, la production commercialisée, parce que vous savez qu'on réinjecte aussi, enfin, pour des raisons techniques, pour récupérer plus de liquide, etc. Mais on exporte à peu près entre 40 et 45. Ça dépend. C'est juste une moyenne pour les trois ou quatre dernières années. Et on en consomme aujourd'hui à peu près 45 milliards de mètres cubes sur le marché intérieur. Donc, c'est à peu près, disons, 55 % sur le marché intérieur et 45 % sont exportés. Maintenant, les gisements qui n'ont pas été développés au sud-ouest, c'est-à-dire à la partie sud-ouest du Sahara, et d'autres gisements aussi, comme à l'est, comme OANET, Berkine, etc., on a plus de possibilités qui peuvent venir. Par exemple, je sais que le sud-ouest, il peut produire à peu près 16 milliards de mètres cubes de plus dans les années à venir. Ça va démarrer. Et on a pris beaucoup de retard. Ça, je le cite, par exemple. C'est une production qui devait arriver en principe en 2014-2015, à partir du Sahara sud-ouest. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a absolument pas un seul mètre cube. Les premiers mètres cubes vont venir à la fin 2017. Et au bout de deux ou trois ans, on arrivera à 16 milliards de mètres cubes. Si on inclut OANET, c'est 5 milliards de cubes. Si on inclut OANET, c'est, je pense, c'est à peu près entre 5 et 10. Je ne me rappelle pas du chiffre. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités de production de gaz à venir que de production de pétrole. Les gisements du pétrole, il ne faut pas oublier qu'ils sont vieux. Y compris, on peut considérer le gisement, par exemple, de Berkine, au Gros, dans le bassin de Berkine. Ils produisent depuis plus de 20 ans. Asim Saoud produit depuis plus de 50 ans. Ce sont des gisements qui vieillissent, qui produisent de mois en mois, sur lesquels il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Donc, l'Algérie est un pays gazier, aujourd'hui, plus que pétrolier. C'est ça, l'Algérie est en train de se transformer en pays gazier plus que pétrolier, de toutes les manières. Est-ce qu'on peut considérer que, si on doit explorer, produire davantage de gaz pour l'exporter, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, puisqu'il était question aussi de préserver certains gisements pour les générations futures ? À ce moment-là, cela, c'est quelle politique, quelle stratégie de consommation énergétique ? Il faut changer le modèle de consommation énergétique. Comment le changer ? Le changer, c'est en premier, avec l'efficacité énergétique. L'Algérie est un pays énergivore. On consomme, mais alors, à tout va. Pratiquement gaz, carburant, etc. À tel point qu'on importe du carburant, par exemple. Pour 2 milliards de dollars par an. Il faut consommer de moins en moins. En agissant sur le type de consommation, sur les équipements, sur les technologies, et sur les prix. Ça ne coûte pas cher. Ça ne veut pas dire que, bon, maintenant, évidemment, on ne peut pas augmenter du jour au lendemain, comme ça, parce que sinon, il va y avoir des problèmes aussi. Mais, je ne sais pas, il y a des actions à mener. Et s'il faut subventionner maintenant les carburants pour l'agriculture, il faut subventionner les agriculteurs. S'il faut subventionner, par exemple, le transport public, il ne faut subventionner que le transport public. Mais pas celui qui se balade avec sa voiture en cherchant un stationnement ou pour aller acheter un paquet de cigarettes. Vous voyez, il y a un tas d'actions. L'efficacité. Deuxièmement, énergie renouvelable. Il faut continuer, enfin, d'abord, il faut démarrer le programme des énergies renouvelables. Et il faut absolument maintenir ce cap en prévoyant aussi d'autres investissements au-delà de 2030. Parce qu'en 2030, quand on aura fait, en supposant qu'on fera les 22 000 MW, ça ne fournira que 27% de l'électricité consommée en Algérie. Les 73% continueront à être fournies par le gaz. Donc, voilà où il faut changer le modèle de consommation énergétique. Et, au-delà de 2030, moi, c'est ce que je dis toujours, attention, puisqu'on continuera à consommer du gaz, eh bien, il faudra aller, il faudra produire du gaz non conventionnel, c'est-à-dire du gaz de schiste. C'est impératif ? Oui, à mon avis, c'est impératif. En prenant en considération les réserves conventionnelles actuelles, la production actuelle, l'exportation actuelle. Quand je dis l'exportation, c'est parce qu'il y a un besoin de rente. Ce besoin de rente, il va être là jusqu'en 2025-2030. Ce n'est pas demain que le secteur industriel algérien ou les services algériens ou l'agriculture algérienne produira l'équivalent de la recette pétrolière aujourd'hui. Ça va venir petit à petit. Donc, on est obligé de continuer à exporter. On est obligé, on va continuer à consommer aussi. Au-delà de 2030, il faudra continuer à avoir une possibilité, enfin, la disponibilité d'un certain volume de gaz. Et là, moi, considérant le potentiel actuel, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre sortie que le gaz de schiste. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le produire en détruisant l'environnement, en consommant l'eau qui est précieuse, etc. Il faut faire confiance au progrès technologique qui avance à une vitesse extraordinaire dans tous les domaines, y compris dans le secteur pétrolier. Il est possible qu'on puisse le produire demain sans faire de dégâts environnementaux. Sans aller à la fracturation. Dites-moi, M. Attal, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que nous produisons de l'électricité à partir du gaz. 98% de la production, c'est du gaz. Exactement. Alors, si on parle d'absence de stratégie telle que l'avait déplorée aujourd'hui, sur le long terme, le président, directeur général, est-ce qu'il faudrait mettre en place une stratégie à horizon 2030 de telle sorte à préserver des ressources pour les générations futures et à la fois diversifier, c'est-à-dire les moyens de consommation, aller vers, par exemple, les renouvelables puisque le gisement est inépuisable pour la fabrication de l'électricité. Oui, oui, je suppose. Je ne suis pas dans la tête du PDG de Sonatrac, mais je pense que quand il parle de stratégie à long terme, il a parlé des énergies renouvelables. Oui, ça veut dire que l'entreprise Sonatrac doit adopter, s'organiser, adopter une stratégie comme le font toutes les autres compagnies. Total est en train de s'intéresser aux énergies renouvelables, BP, enfin, toutes les sociétés pratiquement. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il faut s'organiser aussi pour pouvoir assurer la continuité de la production des gisements. Il ne faut pas oublier que Sonatrac produit pratiquement 84% du gaz qui est produit en Algérie. C'est Sonatrac qui le produit. Mais justement par rapport à cette question de gaz... 16% c'est les associations, c'est tout. Donc Sonatrac doit se préparer à vivre en quelque sorte à gérer la vieillesse des gisements conventionnels. Et elle doit se préparer pour les non conventionnels aussi. En partenariat, bien sûr, parce que je signale ça, parce que ce n'est pas Sonatrac seul ne pourra pas exploiter les hydrocarbures non conventionnels. Alors justement, par rapport au gaz, il a déclaré qu'il va falloir augmenter les capacités d'exportation de gaz de l'Algérie de près de 30 milliards de mètres cubes, ce qui va augmenter les exportations de l'Algérie en gaz de près de 80 milliards de mètres cubes par an d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Est-ce que c'est... Non, 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 non. On ne peut pas augmenter de 80 milliards les exportations. Aujourd'hui, on exporte entre 40 et 45. Mais si on augmente encore la production de 30 milliards de mètres cubes... Oui, mais on augmente. Il y a du nouveau gaz qui va venir pour remplacer l'épuisement de Hasermal, d'Alarar, de Rourdenos, etc. Entre-temps, les gisements conventionnels, ils vont baisser. D'ailleurs, il faudra faire attention. On ne peut pas augmenter comme ça. On a fait l'erreur d'augmenter énormément la production au niveau de Hasermal et d'autres gisements et on a eu des problèmes techniques. Vous avez entendu parler de puits de Hasermal qui donnent de l'eau parce qu'on a trop pompé dessus. Donc, il va falloir respecter, en quelque sorte, l'état de santé de ces gisements et ne produire que ce qu'ils peuvent. Donc, le nouveau gaz, il va venir remplacer seulement la baisse de production dans les gisements conventionnels et les vieux gisements. Donc, on ne pourra jamais augmenter de 80 milliards. Imaginez... Comment... Ça veut dire qu'on exportera 120 milliards ? C'est impossible. C'est ce que vous dites ? C'est impossible. Moi, je... Même les gaz de schiste ne pourront pas augmenter cette possibilité de 80 milliards. C'est pas... Non, c'est atteindre peut-être 80 milliards mais encore, personnellement, j'en doute. J'en doute. Alors, autre question, M. Attal. Aujourd'hui, nous voyons que le prix du baril frôle pratiquement. Ce matin, hier, les 62 dollars, le baril. Est-ce qu'il faudrait s'en réjouir et se frotter les mains ou continuer ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous avez déclaré que l'Algérie demeure un pays vulnérable parce qu'il est dépendant à 90% des autos du carburant. Au point de vue rente et au point de vue énergique. Donc, il ne faut surtout pas se frotter les mains. Il faut rester vigilant. Il faut continuer son programme de modification du modèle de consommation énergie renouvelable, etc., efficacité énergétique. Et ce, d'autant plus que cette augmentation, on peut avoir l'effet inverse dans 10 ans ou avec le progrès technologique. Maintenant, on entend parler de voitures électriques, d'économies d'énergie extraordinaires grâce aux nouvelles technologies ailleurs dans le monde. Les États-Unis ont baissé leur consommation en hydrocarbures liquides de 3,5% en 2017 par rapport à 2016. pendant que les autres diminuent la consommation, nous, on l'augmente. Donc, il se peut que dans 15 ans, par exemple, on ait du pétrole et du gaz qu'on ne pourra pas exporter comme on le fait actuellement. Donc, il faut rester vigilant, à mon avis. Mais est-ce que cette tendance haussière va continuer ? Franchement, c'est difficile. C'est difficile. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette différence entre le WTI, le pétrole de Texas, qui vaut actuellement 55 à peu près, et 62 dollars pour le Brent. Il y a 7 dollars de différence. Alors que, durant les dernières années, la différence était de 1, 2 dollars, 3 dollars, 2 dollars maximum. Et là, c'est bizarre. Il me semble qu'il y a trop d'achats. Enfin, je ne sais pas comment on dit, ceux qui achètent du pétrole sur papier, etc. Il y a quelque chose qui se passe sur le marché pétrolier dont je me méfie. Donc, il ne faut pas sonner victoire trop tôt. Alors, M. Rattal, beaucoup de questions des auditeurs ce matin. Il vous dit si la situation de la Sonatra est déplorable aujourd'hui, est-ce que c'est en raison du départ massif à la retraite de certains de ces cadres ? Oui, beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres, surtout des départs anticipés. Pas de relève. Il n'y a pas eu de relève. Et franchement, par exemple, dans le secteur du forage, par exemple, c'est catastrophique. Très difficile de trouver un chef de chantier ou un superviseur ou un superintendant. Dans la production aussi, c'est-à-dire le forage, la production, ce sont des secteurs qui sont très, très vulnérables. C'est-à-dire, si on n'a pas assez de cadres avec beaucoup d'expérience, on fait des bêtises et à ce moment-là, on peut avoir des problèmes, des retards dans les projets, etc. Beaucoup trop de départs et, bon, pour des raisons différentes. Départ en retraite anticipé, salaire intéressant à l'étranger, etc. Ils sont très sollicités par, bien sûr, les compagnies étrangères. Aujourd'hui, pourquoi avoir attendu quelques dix ans pour réformer la loi sur les eaux de rocarbures alors que l'ancien ministre, Jacques Iprali, l'avait déjà proposé en 2005 ? Monsieur Attar, pour rendre un peu la fiscalité beaucoup plus attractive. La loi 2005-2006, c'est chaque épril, c'est pas... C'est une question d'un auditeur. Ben oui, mais non, la loi a été amendée en 2013, j'ai dit. S'il n'y avait pas eu de chute du pétrole en 2014, je pense que la situation aurait été différente. Puis, une loi, c'est quoi ? C'est-à-dire, la loi doit être adaptée de façon continue à l'environnement mondial quand on exporte, à l'environnement local quand on en consomme beaucoup. Voilà. On peut changer. C'est pour ça que je dis que la loi est rigide. Le contrat pétrolier algérien est trop rigide. C'est ça qu'il faut modifier. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, honnêtement, monsieur Attar, sur les gaz de schistre, les points positifs et négatifs, où est l'intérêt de l'Algérie à explorer les gaz de schistre rapidement ? L'intérêt, c'est, je le dis tout à l'heure, c'est renouveler les ressources. C'est tout. On n'en a plus. Évidemment, il y a des problèmes environnementaux, certainement. Il y a une consommation d'eau aussi. Mais, moi, je dis que, entre un moment, il faut choisir. Il faut choisir. C'est l'eau ou le gaz. C'est tout. Demain, moi, je sais qu'il faudra choisir et on ira au gaz. Maintenant, sans, bien sûr, sacrifier, bien sûr, les quantités d'eau destinées aux populations, à l'agriculture, etc. sans sacrifier l'environnement aussi. Je vois mal un pays massacrer son environnement, son agriculture pour avoir quelques mètres cubes de gaz à exporter surtout. Moi, je parle de la consommation intérieure. On ira au gaz de schiste à cause de la consommation et des besoins intérieurs. Alors, les gaz de schiste, c'est une invention américaine pour surveiller et contrôler les marchés pétroliers. C'est le cas, M. Attar ? Non, 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 pas du tout. Les États-Unis ont développé les gaz de schiste pour augmenter leur capacité de consommation. Parce que d'abord, ce sont eux qui font progresser les technologies. Et ils ont produit cela parce que leur marché en avait besoin et parce que leur sécurité énergétique, leur indépendance énergétique en dépendait. Ils importaient du gaz, ils en exportent maintenant. Voilà, ce n'est pas du tout pour contrôler le marché mondial. Le marché mondial, ils peuvent le contrôler autrement. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit que la chute du pétrole, le prix du pétrole était prévu, il fallait agir plus tôt. Oui, il fallait prévoir. Il faut avoir de la vision générale dans ce secteur. Il a déploré qu'on n'avait pas de la saison. Il a réagi rapidement. Mais il a réagi rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile. Les gens ne prenaient pas de décision. Ils ne prenaient pas plus de décision depuis pratiquement 2010. Mais rien, pas de décision, pas d'initiative. Mais pourquoi cette situation, Monsieur le Président ? Déjà, ils ont peur. Voilà. Ils ont peur. On a instauré dans le secteur une mentalité, un comportement vraiment négatif vis-à-vis de l'initiative, vis-à-vis de l'innovation. Depuis le scandale de son attrait ? Le scandale et puis même autre chose aussi. La stabilité dans les fonctions. Les gens, ils ont un poste, par exemple, ils ont peur d'être remplacés, ils ont d'être... etc. Alors justement, par rapport à cette question, autre question d'un auditeur qui vous dit que Sonatra connaît une instabilité récurrente dans la gestion. C'est le cas aujourd'hui ? Changement de PDG tous les ans ? Ça aussi, c'est très mauvais. Changement non seulement de PDG, mais de ministre aussi. Quand on change tous les ans, tous les deux ans, qu'est-ce que vous voulez ? On a à peu le temps de faire le bilan et d'établir une stratégie. Imaginez par exemple que dans six mois, par exemple, on l'enlève. Ça va être catastrophique. Ça veut dire qu'on efface tout et on recommence et ainsi de suite. Quels sont les signes de confiance qu'on doit donner aujourd'hui aux investisseurs étrangers puisqu'Annaf avait organisé une rencontre vis-à-vis de l'Algérie. C'est un pays attractif. Oui, c'est un pays attractif, c'est un bon début, mais il faut donner des signes concrets. Il faut annoncer le plus rapidement possible ce qu'on va changer. Il ne faut pas dire simplement on va changer. Oui, mais quoi ? Il faut annoncer cela. Il faut parler aussi du type de contrat, par exemple. Il faut parler de la bureaucratie, dire qu'on va avoir un guichet unique, on va avoir ceci, etc. Voilà, il faut redonner confiance aux partenaires. C'est réel qu'ils sont en train de déserter l'Algérie ? Oui, bien sûr. Dernièrement, il y a très peu de contrats nouveaux. Il y a même ceux qui étaient là qui ont vendu. Il y a beaucoup de compagnies qui ont vendu leur cote-part, ici, enfin, leurs intérêts dans certains contrats. Et ça, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. A bientôt. Toujours un plaisir.